Vous pouvez me dire ce qu'il y a sur votre fresque ? C'est marqué Ecole du paysage en danger. Et qu'est-ce que représente le dessin, le logo ? Le dessin, en fait, on a utilisé le symbole de l'école qui est une feuille. Et on a, donc elle est en train d'être découpée par un ciseau pour se prendre ce danger-là. On a voulu réutiliser le symbole de l'école qui nous paraissait en fait. Expliquez-moi, selon vous, quel est le danger de perdre le titre d'ingénieur et de le remplacer par un diplôme d'État ? Alors, perdre le titre d'ingénieur, c'est un véritable danger pour cette école parce qu'on formait des ingénieurs paysagistes reconnus avec une formation en 5 ans complète, sur 5 ans d'études continues, qui se basait sur le projet pédagogique, de savoir à la fois poser des questions, y répondre et construire ensuite cette question de manière la plus précise possible grâce à notre formation. Et donc, aller vers un DE, c'est un diplôme, passer d'un diplôme d'une formation en 5 ans et une formation en 3 ans, à Bac plus 2, avec une reconnaissance, donc au contour très flou, c'est un diplôme qui n'existe pas encore, sur lequel on n'a aucune information. Et puis, c'est surtout aussi une question de titre. Avec un titre d'ingénieur, on peut travailler et s'hybrider à de nombreux autres corps de métier, alors qu'avec un diplôme d'État, on est quand même beaucoup plus corporatiste, beaucoup plus centré sur une profession unique. Donc, je pense que c'est véritablement un problème et que c'est surtout très dommage pour le monde du paysage et pour l'école de Blanche-Antibes. Bonjour M. le Préfet. Bonjour. Donc, c'est un dossier sur lequel je suis fait.